Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire alumni du MBA MCI, le MBA Marketing, Communication et Innovation de De Vinci, Exécutive Education. On se retrouve à peu près une fois par mois avec un ou une alumni du MBA qui vient nous raconter son parcours avant le MBA, ce qui s'est passé pendant le MBA et puis aussi ce qui s'est passé après. Et aujourd'hui, c'est Driss Meshich Alami qui a le plaisir d'être avec nous. Bonjour Driss. Bonjour, merci. Merci pour l'invitation. Nous, on prend beaucoup de plaisir à toujours retrouver nos anciens diplômés. Et toi, en plus, Driss, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle à nos événements, tu es fidèle au MBA parce que ça fait déjà 10 ans que tu as acquitté le MBA puisque tu es de la promo 2014. Tout à fait. Effectivement, ça passe très vite. Mais oui, c'est vrai que ça ne me rajeunit pas. Ça fait quand même 10 ans que j'avais fait en 2014. Et donc, j'en garde un très, très bon souvenir. Et donc, je n'hésite pas à en venir à une soirée à l'Uni. Eh bien, écoute, c'est ce qu'on va faire en tout cas pendant ce webinaire. Alors, pour ceux qui nous suivent en direct, vous pouvez donc nous poser vos questions dans le chat. Je m'occupe, Driss, de toutes les questions. Je te les pose, il n'y a pas de souci. Si toi, tu es concentré à fond sur tes réponses. Et puis, pour ceux qui nous écouteront en replay ou peut-être en podcast, on vous salue. Voilà, mais bon, en tout cas, vous aurez les questions et les réponses qui ont été celles posées en direct pendant le webinaire. Alors, on aime bien commencer notre webinaire l'Uni pour demander quel est ton parcours avant le MBA. Est-ce que tu te souviens, toi, qu'est-ce qui t'a fait arriver au MBA en 2014 ? Alors, toi, tu avais d'abord eu un parcours universitaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors, effectivement, le MBA, je dirais après, en fait, c'est arrivé vraiment par opportunité. Donc, moi, j'avais vraiment un parcours en statistique et informatique décisionnelle. Donc, j'avais fait un premier master à Nice. Et voilà, donc à la fin de mon cursus, j'avais un stage de fin d'études à réaliser. Et donc, c'est ce qui m'a fait venir à Paris. Donc, c'est un master que j'avais fait à Nice. Et donc, j'ai rejoint une société. Donc, c'était une foncière. Donc, c'était une entreprise qui avait plusieurs centres commerciaux partout en Europe. Et donc, j'ai rejoint, on va dire, la direction marketing de cette foncière pour répondre à des problématiques de reporting, de dashboard. Voilà. Donc, et c'est vrai que cette direction et ce département m'a beaucoup passionné parce que parce qu'on traitait au-delà de la data. Donc, on avait pas mal de problématiques à l'époque marketing, digital. Et donc, c'est ce qui m'a un peu… Oui, ce qu'on peut dire, c'est que tu étais vraiment en plein dans la transformation. C'est-à-dire que tu étais, toi, tu viens de la donnée, de ce qu'on appelle la BI, la business intelligence. Mais la business intelligence, il y a 10 ans, 12 ans, elle était beaucoup moins digitale qu'aujourd'hui. Donc, tout à fait, tout à fait. Toi, t'es arrivé au moment où, justement, il y avait la transformation, il y avait la bascule. Tout à fait, exactement. C'est vraiment à ce moment-là et c'est ce qui m'a fait, je vais l'expliquer après, c'est ce qui m'a fait venir au MBA finalement. C'est-à-dire que c'était le début de la data. Donc, d'ailleurs, à l'époque, on parlait de statisticien, on parlait de chargé d'études statistiques. On n'avait pas encore ces métiers data. Et donc, moi, dans ces métiers, on va dire, de statistiques, je traitais beaucoup de données. Et en fait, le lien, comment il va se faire, c'est qu'à un moment donné, mon rôle était vraiment de collecter des données qui provenaient des centres commerciaux, que ce soit leur chiffre d'affaires, les flux, les personnes qui rentrent, qui sortent dans le centre commercial. Mais on n'avait pas de données qui provenaient des sites Internet, des centres commerciaux. Et donc, c'est là, on va dire, le début du projet qui va arriver. Donc, je commence à m'intéresser à récupérer de la donnée qui provenait des sites Internet. Donc, à l'époque, il y avait une dizaine de sites Internet vraiment disparates. Et donc, moi, je commençais à contacter les directeurs de centres commerciaux pour voir comment je peux récupérer leur Google Analytics, s'ils en ont un, etc. En fait, tu leur parles un peu chinois, Driss. On peut dire ça. Excusez-moi, ils reçoivent un appel de quelqu'un qui leur dit, est-ce que vous pouvez me dire quels sont les stats de consultation de votre site de Google Analytics ? Waouh ! Là, c'est quand même deux mondes qui se confrontent. Et surtout, il fallait expliquer, de dire que, oui, il y a forcément une forte corrélation entre, on va dire, le business réalisé dans le centre commercial et les personnes qui vont visiter le site Internet. Et donc, ça commence effectivement vraiment par des petites interrogations comme ça. Et là, effectivement, il naît un gros projet de mise en place d'une plateforme commune de l'ensemble du, on va dire, du patrimoine de tous les centres commerciaux, de faire une plateforme commune pour vraiment renforcer la communication en ligne. Et donc, ça, c'est un projet qui, on commence à discuter de ce projet vraiment vers la fin de mon stage. Et donc, j'étais vraiment, entre guillemets, moteur et vraiment force de proposition sur cette plateforme. Je voulais vraiment, voilà, participer à ce gros projet. Et donc, mon stage arrivait à sa fin. Oui, parce qu'on refait la chronologie. C'est que, en fait, ça, c'était ton stage de fin d'études, mais à l'université, donc à Nice. Donc, en fait, t'arrivais à la fin de ton Master 2. Tu avais fait ce stage qui s'est super bien passé. Et là, tu te dis, moi, j'ai envie d'en être de cette plateforme. J'ai envie de participer à ce projet. Exactement. Et en fait, c'était le début, on va dire, de la transformation digitale. C'est-à-dire qu'on est en plein moment de la transformation digitale, donc on veuille tous les métiers se transformer. Mais également, les foncières ne savaient pas de quel bout prendre, on va dire, cette nouvelle transformation. Donc, ils avaient, on va dire, une posture de foncière. Donc, c'est-à-dire que c'est des investisseurs. Donc, voilà, ils voulaient, ils savaient qu'il y a quelque chose à faire, mais comment, comment faire, etc. C'est ça qui manquait. Et donc, ce premier projet de grande plateforme, c'était le début d'une transformation. Donc, après, on va avoir des programmes de fidélité en ligne. Vraiment, il y a toute une stratégie derrière qui va arriver. Et voilà, donc, on échange, effectivement, avec la direction marketing. Donc, qui était, on va dire, avec la direction communication. Donc, c'était vraiment deux directions qui prenaient le sujet en main. Et donc, là, on m'a proposé de dire, écoute, nous, les compétences en marketing digital, c'est l'avenir. On sait que c'est l'avenir. On aura besoin d'abord nous-mêmes pour définir notre stratégie. Et puis, on sent que, voilà, tu as une forte appétence à ces sujets-là. Parce que, voilà, j'ai eu vraiment l'occasion de travailler avec la direction générale sur la stratégie, vraiment de faire de la veille, de proposer pas mal de choses. Et donc, est-ce que ça t'intéresse de, voilà, on essaie de te former, de te mettre à jour sur toutes ces technos, ce marketing digital, et puis, voilà, de continuer avec nous. Donc, moi, sortie d'école, on me propose une opportunité pareille. Alors, ça se refuse pas. Je veux dire, j'étais vraiment très, très motivé à prendre cette opportunité. Oui, c'est qu'en fait, ils te proposent de te former parce que l'appétence, on va dire, c'est la base. Tu avais la motivation, c'est des sujets qui t'intéressaient. Mais ensuite, il y a quand même la compétence. Et là, ils te disent, il faudrait que tu ailles te former parce que ce sera bénéfique pour toi, évidemment, mais surtout pour l'entreprise. Et c'est là où l'alternance prend tout son sens. Toi, tu es intéressant parce que tu viens de terminer un premier cycle. Donc, en fait, techniquement, tu étais déjà employable. Ils auraient très bien pu te proposer tout de suite une embauche après ton stage. Mais il y avait quand même ce besoin d'acquérir les compétences nécessaires pour la transfo digitale, mais aussi pouvoir mener à bien ce projet. Et là, arrive le MBA. Alors, comment il arrive le MBA, justement ? Comment tu le choisis ? Est-ce que tu te souviens ? Alors, effectivement, tu l'as bien résumé. L'idée, c'est vraiment d'être à la pointe aussi des technologies, de tout ce qui se passe. C'est vraiment, effectivement, j'ai des appétences, mais on voulait aller tout de suite, aller plus loin. Donc là, comment ça se passe ? Donc, je me suis dit, on va faire très simple. J'avais, entre guillemets, un budget open bar. Je pouvais choisir n'importe quelle formation. Et donc, j'ai fait très simple. Je me suis dit, je vais prendre le meilleur MBA MCI. En tout cas, le meilleur MBA, pardon, de digital. Oui, parce que le meilleur MBA MCI, comme il n'y en a qu'un. C'est vraiment le... En fait, c'est celui qui ressortait à chaque fois dans mes recherches. Donc, je me suis dit, si il ressort, c'est forcément quelque chose d'intéressant. Donc, je commence à me renseigner un peu plus. Donc, j'avais shortlisté à peu près trois masters spécialisés en digital. Et donc, je suis allé les rencontrer, donc assez simplement. Et donc, là, je rencontre Alexandre Cetopniki. Donc là, ça m'a tout de suite donné une envie, vraiment, parce que j'ai... Donc, au-delà, on va dire, du personnage qu'on va décrire après, peut-être. Mais ça m'a aussi donné envie de... Voilà, avec son énergie, qui est à la fois aussi entrepreneur. Donc, ça m'a vraiment donné envie de... Voilà, je me suis dit, je pense que je serai au bon endroit. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on avait aussi la possibilité de contacter des anciens. Donc, ce que j'avais fait, j'avais appelé des anciens à l'époque qui m'ont tous dit, mais alors là, c'est vraiment le meilleur... Donc, je me suis dit, bon, là, forcément, je serai au bon endroit. Soit c'est un complot, soit c'est vrai, tu vois ? Voilà, je me suis dit, voilà, forcément, il y a quelque chose de magique derrière. Et en plus, j'ai regardé le programme. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'on a vraiment un panorama global. Ça aussi, ça a été, on va dire, apprécié par la direction, parce que c'est vrai que sur les deux autres que j'avais sur Tlisté, on n'avait pas vraiment ce panorama aussi 360 que je voulais avoir. Donc, il y avait aussi cet aspect-là. Et puis, voilà, c'est parti. J'avais proposé ça à mon responsable. Il m'a dit, c'est parti, on y va. Donc là, effectivement, on passe un peu toute la partie, on va dire, de sélection, etc. Et là, on commence un rythme. Donc, c'était en part-time, c'est-à-dire une semaine par mois. Oui, alors tu sais, Tliste, en fait, ça n'a pas changé. D'accord. C'est toujours le même rythme. Donc, un an et une semaine par mois, donc en alternance, en fait. C'est ça, ce rythme alterné. Donc, trois semaines en entreprise et une semaine de cours. Et donc, est-ce que tu t'es régalé pendant cet année ? Je sais que ça fait longtemps, ça fait dix ans. Mais est-ce que tu vois, il y a des souvenirs que tu peux nous partager ? Alors, on va parler de ta thèse professionnelle aussi. Oui. Mais hors thèse professionnelle, est-ce que tu vois, tu te souviens, il y a peut-être des cas pratiques, peut-être des profs dont tu te souviens. Donc, tu avais parlé d'Alexandre Sopniki. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Alexandre a été le directeur pédagogique du MBA pendant plus de dix ans. Alors, je crois que c'est douze ou treize ans. Donc, il m'a transmis le flambeau il y a maintenant deux ans. Mais c'est vrai qu'il a marqué toute une génération d'étudiants. Et il est toujours très actif au sein du MBA puisque c'est notre expert IA. Donc, il intervient toujours au sein du MBA. Et c'est vrai qu'on peut le dire, Driss, c'est une personnalité. C'est une personnalité de notre marché. Alors, tes souvenirs de la formation ? Alors, effectivement, moi, je voulais rebondir sur ce point. Moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir les deux, finalement, les deux pères fondateurs du MBA. Donc, à la fois, Alexandre Sopniki et Vincent Monté. C'était vraiment deux personnages assez vraiment inspirantes. Et donc, on a eu vraiment la chance de les avoir comme intervenants. Donc, moi, j'en garde vraiment très bon souvenir de ces deux personnes. Et donc, comment... Donc, qu'est-ce que je retiens, effectivement ? C'est vraiment... J'arrive premier jour et je vois que je suis parmi les plus jeunes de la promo. Et donc, je vois, effectivement, il y a pas mal d'apprenants qui sont plutôt en reconversion, des anciens directeurs communication. Et je me dis, waouh, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'au-delà de la formation, je serai entouré vraiment de personnes qui ont déjà été directeurs dans d'autres sociétés, etc. Et que, donc, voilà, il va à la fois avoir un réseau et puis des formations intéressantes. Oui, mais je suis d'accord avec toi, c'est un peu intimidant. Parce que la moyenne d'âge du MBA, elle est à peu près... En gros, c'est 35 ans. Oui. Donc, toi, à l'époque, on revient, tu vois, 10 ans en arrière. Toi, même si tu viens de terminer tes études supérieures, en tout cas, ta formation initiale, tu es encore tout jeune. Tu vois, tu as un petit peu d'expérience professionnelle, notamment suite à ton stage. Mais en face de toi, comme tu le dis, tu as des gens qui ont déjà travaillé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et ça fait une super alchimie. Parce que, justement, il y a ce choc des générations, ce choc de l'expérience et de l'expertise. Mais il y a aussi beaucoup de bienveillance. Et c'est-à-dire de l'entraide, de l'envie de travailler ensemble et d'apprendre ensemble. Ah oui, clairement, vraiment, c'est ça qui m'a tout de suite, on va dire, tout de suite, j'ai senti cette bienveillance. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans le partage, dans l'échange. Vraiment, je garde vraiment un souvenir qui m'a beaucoup plu parce que c'était très intéressant et très riche. Et je dirais même très intense. Parce que c'est vrai qu'avec ce rythme, en fait, j'avais vraiment trois semaines à l'entreprise. Et puis, une semaine intense où on va aller voir toutes les innovations, d'être à jour sur plein d'outils, d'être présent sur pas mal de choses, d'échanger vraiment avec d'autres personnes qui ont été déjà directeurs, qui ont déjà fait des transphos et qui nous donnent aussi leur feedback. Et donc, quand je revenais de cette semaine à l'entreprise, moi, j'étais vraiment... Toute la direction était là pour me dire, alors, qu'est-ce que tu as appris en plus ? Qu'est-ce que tu peux nous partager ? Et donc, voilà, j'avais aussi ce partage de mon côté. Et on sentait que, voilà, c'était quelque chose qui vraiment me donnait beaucoup d'énergie. Et puis, les moments que j'ai beaucoup appréciés, c'est vraiment, voilà, par exemple, les travails en groupe. Ça, c'était très sympa parce que, voilà, on faisait des projets, travail de groupe qui étaient vraiment... On va dire, on était vraiment un groupe très varié, finalement, des personnes très seniors, des personnes juniors, etc. Et donc, on avait ce partage qui était assez fort. Et je trouve que, effectivement, ce mélange comme ça est très, très important. Pour moi, à l'époque, je me diplômais. Vraiment, ça m'a permis de prendre encore beaucoup plus d'expérience en si peu de temps. Ça m'a ouvert une opportunité de dire, effectivement, j'ai passé une très belle année, notamment, voilà, avec une envie d'entreprendre. Tout ça. Donc, ça m'a donné un peu le goût d'entreprendre. Et moi, je me suis dit, c'est parfait, c'est parti, c'est le moment d'entreprendre. Le destin a fait comme ça, mais on ne s'arrête pas là. Donc là, je décide, effectivement, je décide de lancer ma première boîte. Donc, il s'appelait Miam.fr et l'idée, c'était de proposer... Alors, l'idée de base, parce qu'elle a beaucoup évolué, mais je vais raconter un peu la chronologie. L'idée de base, c'était de faire ce qu'on va dire un Airbnb de la faute, c'est-à-dire des particuliers peuvent cuisiner des plats, mettre ça dans une plateforme, dans l'autre plateforme, et puis proposer à d'autres personnes qui ne sont pas très loin du quartier de venir récupérer ces plats-là. Donc, l'idée était géniale, sur le papier, c'est magnifique. On était en plein ubérisation des secteurs, donc on voyait avec Uber, avec Airbnb, on voyait plein de ce qu'on appelait à l'époque l'économie collaborative, vraiment le boom de l'économie collaborative. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, c'est la bonne idée au bon moment, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, on se lance et tout de suite, on voit qu'il y avait quand même deux, trois acteurs aussi qui se lancent au même moment que nous. Et donc, on commence à vendre des premiers plats, à vraiment recruter des personnes qui veulent cuisiner, etc. Et là, tout de suite, je commence à avoir des emails d'organismes, d'associations qui me disent, faites attention, l'hygiène, c'est très important. Donc voilà, alors que moi, le rôle de plateforme était, voilà, c'est une plateforme de mise en relation. Donc, c'était assez compliqué. Donc, on commence à regarder un peu les limites du modèle assez rapidement. Et donc là, on fait un premier pivot. On s'est dit, effectivement, c'est pas là où il faut y aller. On fait un premier pivot et nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment faire quelque chose de healthy, quelque chose de sain, mais qui soit, à l'époque, il y avait cette image du sein qui n'était pas très, très bonne. Et l'idée, c'est de faire quelque chose de très, très bon, mais qui reste simple. Donc, on s'est dit, pour ça, il faut vraiment qu'on internalise la cuisine pour faire ça. En termes de date, on est où là ? Donc, on rappelle, le MBA, en fait, tu le fais donc en 2014. Donc, ça veut dire que, en fait, tu démarres en octobre 2013 et tu termines en septembre 2014. C'est ça. Alors, effectivement, mais entre-temps, entre-temps, donc, j'ai cette idée de lancer Miam. C'est-à-dire, je l'ai... Et là, on est où ? On est fin d'année 2014. C'est ça, effectivement. OK. Donc, en parallèle, en fait, tu termines le MBA, tu es en même temps en train de terminer donc ton alternance au sein de la foncière. C'est ça. Donc là, c'est une idée. Donc, on fait un... un POC de voir est-ce que c'est une plateforme qui va prendre assez rapidement ou pas. Donc, l'idée, c'est ça. C'est que... Voilà. Comme on a bien compris, les startups, il faut faire toujours des POC avant. Et donc là, je lance le POC, le premier POC, dans un premier temps, pour juste tester le marché, voir un peu l'attractivité. voilà. Donc, ça va prendre à partir, on va dire, début 2015, le POC, qui va durer jusqu'à à peu près... à peu près... oui, fin 2015, à peu près un an, un peu moins d'un an. Donc, entre-temps, effectivement, j'ai rejoint un cabinet de conseil, donc très grand cabinet de conseil, sur des sujets data. Donc là, pour le coup, c'était plus tout dans le secteur bancaire. Donc, alors, c'est Soprasteria, tu rejoins Soprasteria. Est-ce que tu te souviens comment s'est fait le recrutement ? Parce que finalement, c'était quasiment tout de suite après ton billet. Est-ce que tu as postulé à une offre ? Est-ce que tu as été chassé ? Est-ce que tu te souviens comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, à la fin de mon MBA, effectivement, quand il y a eu cette rupture-là, donc j'avais tout de suite, alors, effectivement, j'avais postulé sur une plateforme, vraiment sur leur site, parce que je les connaissais, j'avais des amis qui travaillaient là-bas. Donc, j'ai postulé assez rapidement. En fait, tu postules pendant la formation. Pendant la formation, tu postules sur le job board de Soprasteria. C'est marrant. Non, c'est vraiment après. C'est vraiment une fois que j'ai fini. C'est vraiment après. Une fois que j'avais vraiment tout fini, j'avais même pris un petit mois où je suis allé respirer. On va en parler tout à l'heure avec la tête professionnelle, mais en général, ça fait du bien de se poser avant de redécoller. C'est vrai qu'à l'époque, c'était la partie qui était la plus prenante, mais d'ailleurs, j'avais profité pour souffler à ce moment-là. Et donc, je rejoins le grand cabinet Soprasteria qui m'ont laissé le temps d'arriver, le temps de tout finir, etc. Et donc là, je rejoins leur département banque. Et donc, l'idée, c'est, ils ont pratiquement toutes les banques en cliente et l'idée, c'est vraiment de travailler sur des projets. Donc moi, j'étais vraiment sur la partie conseil et l'idée, c'est d'aller travailler sur des sujets comme le développement. À l'époque, c'était beaucoup des sujets de KWC, des choses comme ça. Et donc ça, en parallèle, effectivement, j'ai mon POC qui tourne. Il y a Miam qui tourne. C'est ça, il y a Miam qui tourne. Miam, à l'époque, c'était un site internet, quelques groupes Facebook pour vraiment tester les choses. J'avais, voilà, mes associés avec qui on essayait de faire ce POC. Donc voilà, ça tournait à côté et donc moi, voilà, j'étais là et c'est vrai que le sujet Miam me passionnait un peu plus sur l'émission à l'époque. Donc je commence à passer un peu plus de temps sur le POC, je vois comment il commence à évoluer, on commence à vraiment présenter le projet. Voilà, à l'époque, on allait voir des salles de sport, on commence vraiment à en parler beaucoup et donc là, démarrage, comment va se faire, c'est que, c'est qu'effectivement, on fait une très, très bonne rencontre, c'était une directrice d'une grande banque qui regarde notre concept, donc on était présents dans un salon et regarde notre projet, notre concept et nous dit, mais c'est génial ce que vous faites, moi je cherche quelqu'un qui fait ça, un restaurant qui fait ça, à l'époque, il n'y avait pas encore, aujourd'hui, on en a plein, mais à l'époque, c'était très, notre concept, c'était vraiment basé sur des recettes de naturopathes, c'est-à-dire que c'est des recettes digestes et très, très bonnes, mais à l'époque, c'était le début du sang de gluten, du sang lactose, vraiment, c'était le tout début du bio et les gens ne comprenaient pas beaucoup, pensaient que c'était un peu des choses qu'ils n'ont pas de goût. La liste, on est quoi ? C'est 2015-2016 ? Voilà, on est vraiment, voilà, fin 2015, début 2016. Ok. Tout à fait. Donc, tu es encore, ça fait un an que tu as lancé Miam, tu es encore dans le lancement en fait ? Voilà, pratiquement, je suis en lancement, mais je commence à avoir la traction, je commence à avoir des clients qui nous demandent vraiment des prestations, donc là, je, voilà, donc, je commence à sentir que ça s'apprend, donc là, je décide, donc on voit, on voit que le, voilà, l'équipe me demande, me dit, bon, maintenant, il faut venir, puis je passer un plein temps avec nous. Oui, parce que tu as toute ton activité à côté de consultants, et là, ça y est, tu es à double vie, quoi. Exactement, et en fait, moi, j'avais pris effectivement ce travail de consultant, je me suis dit, bon, à la limite, si le projet ne prend pas tout de suite, j'ai quand même un emploi, et aussi, c'était vraiment une période de tester, vraiment, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc là, donc là, effectivement, je vois que ça commence à prendre, donc là, je demande à mon, en tout cas à mon responsable à l'époque, de vraiment, vraiment d'arrêter le contrat pour que je puisse, voilà, je lui explique que j'ai vraiment un projet sur lequel je travaille depuis un an et qu'il commence à prendre, est-ce que, est-ce que je peux, voilà, vraiment sortir des équipes, tout ça ? Oui, tu veux passer, en fait, à temps plein sur ton projet, quoi, tu veux donner la chance à Miam, tu veux donner sa chance à Miam. Exactement, donc là, je sens que ça part, donc là, on fait une, on commence à faire des très grandes, donc là, notre positionnement, c'était quoi ? C'était une fois qu'on avait rencontré cette personne, donc elle nous demande une première prestation au sein de l'Opéra de Bastille, donc c'est, tout de suite, on démarre sur une très grande prestation et elle nous demande, voilà, d'être le traiteur partenaire de cet événement et donc c'est totalement vraiment une opportunité, on s'est dit, c'est… Ah, mais là, c'est le grand saut, c'est le grand saut aussi, tu es en haut de la falaise et tu sautes, hein ? Exactement, là, c'est parti, on y va, donc là, je me suis dit, donc là, je quitte Soprasteria et je me lance, voilà, sur cette prestation, on se met à fond, j'avais pas mal vraiment d'amis, tout ça qui m'ont aidé pour, parce qu'ils savaient vraiment que c'était le vrai lancement et donc là, ça se passe très bien, donc la cliente est très contente, les Canvive étaient vraiment, en tout cas à l'époque, ravis de cette, entre guillemets, innovation, sur, parce que, en fait, après, quand on a regardé l'offre du traiteur, c'était vraiment assez, assez disruptif, parce que c'est quelque chose qu'ils faisaient pas du tout et donc nous, on a joué beaucoup sur les couleurs des aliments, sur la texture, etc., et donc ça a fait un carton plein, donc là, je me suis dit, c'est génial, on a trouvé notre modèle, on va, on va, entre guillemets, axer notre, notre, en tout cas, notre produit uniquement sur la partie traiteur et, pour les entreprises. Donc, on commence à faire ça. Ça, ça dure combien de temps, ça ? Alors, au total, si on prend vraiment du Tupoc, tout ça, ça va prendre à peu près 5 ans et demi, 6 ans. Mais ça comprend le Covid, c'est ça, parce qu'en fait, c'est que t'es arrivé en vitesse de croisière au moment où, malheureusement, il y a la pandémie qui est arrivée. C'est ça, et effectivement, notre modèle, comment on l'avait construit, c'était un modèle où on travaillait uniquement avec des entreprises. Donc, on n'a pas voulu aller vers le particulier et même pendant le Covid, on a commencé à étudier l'hypothèse d'aller vers le particulier, mais on n'était pas non plus, on va dire, fait pour le particulier, c'est-à-dire notre structure, on n'était pas du tout adapté au particulier, donc on s'est dit, et en plus, ça faisait quand même un petit moment qu'on était sur le sujet, voilà, ça nous a arrêté net, c'est-à-dire du jour au lendemain, on n'avait plus de prestations et même parmi nos clients qui nous ont rappelés, à l'époque, c'était, ils nous demandaient des clauses, on va dire, d'hygiène assez strictes et on n'avait pas non plus, parce que c'était nouveau, le Covid, on ne savait pas, on ne savait pas ce que ça allait faire, on n'avait pas trouvé d'assurance qui pourrait vraiment nous protéger parce que c'est quand même en livre de la nourriture. mais c'est que l'activité déjà était compliquée et là, forcément, elle est devenue encore plus compliquée et sachant que vous, à la base, ce n'était pas votre métier, en fait, c'est un métier que vous vous êtes créé vous-même, à l'instar de Miam. Exactement, et donc, les clients, ils étaient un peu, au tout début, vraiment, au tout début du Covid, ils étaient vraiment paranaux de dire, effectivement, est-ce que vous prenez le risque s'il y a des contaminations, des choses comme ça, sachant que, je veux dire, personne à cette période ne maîtrisait quoi que ce soit, donc, on n'a pas pu, en tout cas, honorer les dernières, en tout cas, on n'a pas pu vraiment aller faire de la prestation pendant cette tout début de période Covid. On en a fait quelques-unes après pour vraiment solder, on va dire, les commandes qu'on avait, mais au tout début, on n'a pas pu y aller parce que ce n'était pas très simple. Mais ça a été un coup d'arrêt, enfin, je pense que beaucoup, beaucoup d'entreprises et notamment dans les métiers de bouche, tu vois, comme c'était votre cas, ont été concernés par le Covid de prime abord et ça stoppe net, je veux dire, l'activité, elle se stoppe, il n'y a plus de clients. En fait, toi, en plus, quand tu fais de l'événement ou du traiteur en entreprise, je veux dire, il n'y a plus personne dans les bureaux, il n'y a plus rien à faire. Donc, on ne va pas inventer ce boulot-là. Toi, Driss, tu as toujours eu quand même en parallèle ton activité de consultant et c'est notamment pendant l'année 2020, l'année de la pandémie où tu te lances en tant qu'indépendant autour de la data. C'est-à-dire qu'on a bien compris, toi, ton cœur de métier à la base, effectivement, c'est la BI, la business intelligence, la data et tu te dis, bon, je vais quand même à côté maintenir une activité sur ce que tu sais faire. D'ailleurs, c'est ce que tu es encore aujourd'hui. Tu es data stratégiste, tu vas nous en dire un petit peu plus. comment tu as vécu cette double activité d'indépendant et de chaque entreprise ? Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on voit le fil rouge, en fait, même dans cette aventure entrepreneuriale, j'avais vraiment ce côté-là, mon rôle dans cette aventure, c'était vraiment d'être la personne qui va s'occuper des données, qui va mettre en place des systèmes, qui va un peu fluidifier les process, d'automatiser un maximum de choses. Donc, même chez Miam, mon rôle, c'était ça. Donc, entre guillemets, mon activité n'a pas changé. Effectivement, elle a été faite sur plusieurs, on va dire, plusieurs activités, mais plusieurs secteurs, par exemple. c'est que tu as mis tes compétences au profit de Miam, au profit du projet entrepreneurial, mais tu n'as pas perdu tes compétences. C'est ça. Toujours au contraire, c'est-à-dire que là, on partait d'une feuille blanche, donc il fallait tout construire, il fallait mettre en place des process. Donc là, l'avantage, on avait une DG qui était vraiment au quotidien sur le projet et donc, moi, j'étais vraiment le facilitateur pour vraiment fluidifier les process, automatiser un maximum de choses, avoir de la donnée assez rafraîchie, assez rapidement. Et donc ça, c'est vrai que ça nous a structurés et ça a donné une force à Miam, mais pour moi, effectivement, c'était une continuité. Et donc là, effectivement, le Covid arrive, donc l'activité s'arrête et donc, il fallait trouver une solution très vite parce qu'effectivement, en tant qu'entrepreneur, on n'avait pas beaucoup de sécurité là-dessus. donc j'avais trouvé une première mission assez rapidement finalement sur, voilà, au sein d'une petite banque sur des sujets, voilà, liés à la mise en place de, on va dire, de systèmes décisionnels, etc. Donc j'avais commencé une première mission on va dire en tant que freelance. Donc je travaillais avec cette banque à peu près plus d'un an et demi et donc au fur et à mesure de leur projet, ben voilà, on a notre instinct entrepreneur qui ressort à chaque fois. donc je commence à proposer des profils, des amis qui étaient en recherche. Donc je commence vraiment à, de l'entraide, au début, c'était vraiment j'ai des amis qui sont en recherche de mission, ben j'essaie de proposer leur profil. Oui, sachant qu'il y avait des besoins aussi. Enfin toi, c'était pas juste hé coucou, j'ai des amis. C'est simplement, tiens, vous avez tel et tel besoin, je peux vous aider parce que je connais des gens qui savent faire. Voilà. Tout à fait, effectivement. Donc c'était clairement dans cette optique-là. Donc je commence à avoir, voire même, je commence à avoir des projets. C'est des personnes qui me demandent est-ce que vous pouvez faire par exemple un dashboard ? Donc moi, je me suis dit, ben c'est génial, effectivement, je peux vraiment faire beaucoup de choses et là, à un moment donné, je vois que j'ai quand même placé une bonne dizaine de personnes. J'ai des anciens clients qui me rappellent pour travailler avec eux sur d'autres sujets. Donc je me suis dit, ben effectivement, il faut mettre tout ça au sein d'une marque et de commencer vraiment à structurer en fait tout ça. Donc je vais mettre à peu près, à peu près, je dirais, deux ans et demi, trois ans où je suis resté en mode freelance avec des projets en plus, avec le placement des personnes, des consultants et là, je me dis, bon, il faut faire une structure. Donc là, je lance en 2023 le cabinet cockpit spécialisé en data consulting et l'idée, c'est vraiment d'accompagner, en tout cas, l'idée de base, c'était d'aller voir effectivement les grands groupes pour les accompagner sur leur grand projet de transformation en data, etc. Donc ça, c'est vraiment la grande partie du chiffre d'affaires qu'on réalise et puis aussi d'aller voir les PME et les ETI pour leur proposer des packages, des dashboards un peu automatisés qui puissent, entre guillemets, pouvoir analyser leurs données sans que ça leur coûte le prix d'un consultant avec un TGA par jour, etc., mais de faire ce qu'on appelle un programme qui est en main. Voilà, vraiment un software as a service, ils vont payer un petit abonnement et l'idée, c'est que ça soit duplicable surtout sur pas mal de PME et donc je commence à proposer ça et donc voilà, du coup, ça m'a donné plein d'idées aujourd'hui avec l'IA. Ce qu'on comprend bien, c'est que tu changes de statut parce que finalement, tu t'es lancé en 2020 en tant que freelance en complément de Biam et face à l'incertitude de l'activité et puis finalement, tu y prends goût, ton travail est apprécié, tu te rends compte que finalement, tu as réussi à constituer un réseau et donc qu'est-ce que tu fais ? Tu crées en fait ton propre cabinet, ta propre agence et alors on peut donner le nom, ça s'appelle Cockpit Data Consulting, c'est ça ? Tout à fait, oui, effectivement, pour faire ce parallèle avec un cockpit, donc pour moi, une entreprise, pour qu'elle décolle, elle faut qu'elle ait un maximum d'indicateurs, de KPI qui vont l'aider à vraiment voir tous les aspects de l'entreprise pour qu'elle puisse décoller. Donc voilà, c'est ça. Et toi, tu te définis comme un data stratégiste et donc un data stratégiste, c'est quoi ? C'est à la frontière entre le data analyst, c'est vraiment qui met les mains dans le cambouis, dans les bases de données, la data vise aussi, tu parlais tout à l'heure de dashboard, c'est qu'est-ce qu'on en fait de cette data, comment on en fait un outil d'aide à la décision et donc là, ça rejoint la business intelligence, la BI que tu connais bien aussi et puis aussi, on est toujours sur la transfo digitale, on va dire cet accompagnement à la transformation parce qu'en fait, la transfo digitale, elle est perpétuelle. Là, on pourrait dire qu'on est en post-transformation aujourd'hui, mais la post-transformation, ça reste de la transformation. En fait, moi, je suis parti d'un principe, c'est-à-dire que j'ai travaillé sur la transformation digitale, j'ai eu l'occasion de créer une start-up, de voir un peu une start-up très digitale qui ont été présent uniquement en ligne, on n'avait pas encore de présence physique et donc, j'ai vu, c'est-à-dire que la transformation digitale, ce qu'elle apporte, c'est beaucoup de données. Donc, c'est ça l'avantage de la transformation digitale. Donc, ces données-là, on en a beaucoup et donc, il faut la traiter, la mesurer. Donc, moi, comment je me définis, c'est-à-dire, j'interviens sur toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire de l'intégration de données, de la partie, on va dire, nettoyage de données, ensuite, de la modélisation de données pour relier les différentes tables, etc., les différentes données entre elles pour que derrière, on puisse construire des dashboards mais aller au-delà du dashboard mais vraiment d'avoir des insights, vraiment de l'information. En fait, c'est ça qui m'a toujours plu depuis mes études en statistique, c'est de comment transformer, on va dire, un tableau Excel avec plein de lignes où on ne comprend rien à de l'information très pertinente. C'est quelque chose, moi, je trouve que c'est magique et ça me passionne parce qu'à chaque fois, c'est vraiment le même effet de trouver à la fin des insights, des informations pertinentes sur ton business, sur ton activité, vraiment de voir, de suivre des capillaires qui vont vous permettre vraiment d'ajuster les décisions au bon moment, de vraiment faciliter la décision. Des fois, les chefs d'entreprise ont vraiment la tête dans le guidon, ils n'ont pas le temps de comparer, de voir. Donc là, c'est vraiment cette aide à la décision qui me fascine et donc, j'ai envie de... T'es passionné par ton job, quoi. Voilà. Et alors, peut-être pour refermer l'aventure Miam, bon, l'aventure Miam, malheureusement, elle s'est terminée en 2022, c'est ça ? Est-ce que tu peux nous dire quelques mots ? Alors, en fait, ça s'est fini, c'est vraiment parce qu'on avait constitué une équipe, c'est vraiment la partie cuisine, la partie logistique, etc. Donc, cette équipe-là, au moment, on va dire, du Covid, a pris peur finalement de dire, est-ce qu'on reste dans l'aventure, est-ce que c'est le moment vraiment d'aller voir les concurrents, etc. Donc, nous, on avait décidé de tout de suite arrêter parce qu'effectivement, on n'avait pas de dette, on n'avait pas beaucoup de... Donc, on s'est dit, voilà, c'est le moment d'arrêter. De toute façon, on n'a pas de visibilité. Tous les trois mois, on avait un confinement, tout ça, donc on n'avait pas du tout de visibilité. Donc, on s'est dit, vaut mieux arrêter que maintenant, voilà. Oui, plutôt que laisser pourrir la situation, vous avez décidé de dire, bon, on arrête et ça va arriver. Et par contre, c'est ça, et d'honorer les dernières prestations parce qu'on avait en 2019, on avait un carnet de commandes qui commençait à s'agrandir, mais quand on a coupé, on avait encore quelques prestations à réaliser. Et donc, c'est pour ça qu'on a gardé la structure vraiment jusqu'à la fin pour accompagner nos derniers clients sur les dernières prestations. Vous avez fait ça proprement, quoi. C'est ça, c'est ça, qui ont été réservés en 2019, mais qu'on a fait en 2020, 2022, vraiment. Mais on peut dire que c'est vraiment le Covid qui a tué Miam, quoi. C'est ça, alors c'est vraiment le Covid qui a donné un coup d'arrêt, mais vraiment sec. On aurait pu effectivement aller encore plus loin, mais en termes de trésorerie, en termes de pas mal de choses, on n'a pas pu... Bon, et toi, en tout cas, cet esprit entrepreneurial, ça t'a appris cette expérience ? Parce qu'aujourd'hui, tu le diffuses au sein de Cockpit, au sein de nos camions des conseils. Alors, j'avais dit qu'on parlait de la thèse professionnelle, on va terminer d'ailleurs là-dessus, parce que la thèse professionnelle, c'est un peu le gros morceau du MBA, c'est le fil rouge de toute l'année. Est-ce que tu te souviens, toi, un peu de l'état dans lequel tu étais pour cette thèse professionnelle ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est vrai que c'est le sujet du parcours part-time, c'était la thèse. Et à l'époque, on n'avait pas encore chat de GPT, je pense qu'il m'aurait beaucoup aidé, mais on n'avait pas encore de chat de GPT. Et donc, c'est vrai que c'était le sujet qui nous prenait pratiquement toute l'année sur lequel on devait trouver l'axe, affiner un peu ce qu'on va faire, affiner l'idée, etc. Donc moi, ma thèse pro, c'était le centre commercial connecté. C'est-à-dire que à l'époque, c'était quelle est l'évolution, qu'est-ce que va devenir un centre commercial et quelle est la stratégie à adopter à très court terme, moyen terme et long terme. Donc, la foncière sur laquelle je travaillais avait vraiment besoin de dire ok, on voit beaucoup de transformations, beaucoup de métiers qui changent, beaucoup de secteurs qui sont bouleversés. Nous, si on ne veut pas entre guillemets se faire ubérisés, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit réagir et qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite parce qu'à très court terme et à moyen terme et quelle est la vision, on va dire, dans 10 ans ? Oui, c'est que toi, tu avais fait le choix de faire ta thèse professionnelle en lien avec ton entreprise de l'époque sur une problématique commune ce qui n'est pas obligatoire mais toi, tu avais fait ce choix-là en tout cas. j'avais fait effectivement ce choix parce que j'avais beaucoup de facilité à avoir par exemple beaucoup de données, beaucoup d'informations, mon entreprise pouvait me financer si je voulais acheter des études de marché. Donc voilà, c'était un choix finalement, effectivement, c'est vrai que je n'avais pas l'obligation que ça soit relié à mon entreprise mais vu les facilités que j'avais, donc c'était très intéressant d'aller sur ça et je t'ai tu penses Est-ce que tu te souviens de la note que tu as eue à ta thèse ? Je n'ai pas retrouvé ça dans mes archives. Je sais que j'ai une très bonne note. Oui, oui, mais je n'ai pas retrouvé, écoute, je n'ai pas beaucoup cherché, je dois l'avouer mais je sais que tu as eu une mention, voilà, donc Oui, c'est ça. Je sais que tu as eu une mention et donc ça veut dire que ça vient couronner quand même un parcours qui était de qualité mais alors sur ta thèse professionnelle j'avais le sujet effectivement sur le centre commercial connecté mais je n'ai pas retrouvé la note. Bref, on va continuer notre enquête. Non, effectivement, c'était c'est vrai que c'est un parcours où finalement j'étais j'étais très très passionné par les sujets et tout ça donc c'est vrai que j'ai eu une très bonne note mais c'était vraiment la passion qui a fait que j'ai eu une bonne note c'est pas que je suis un très très on fait bien on fait bien ce que l'on aime aussi. Voilà, c'est ça c'est ça le point. Alors, on arrive à la toute fin de ce webinaire alumni donc en général dans ceux qui nous suivent c'est le cas actuellement merci pour vos réactions. Alors, il n'y avait pas de questions mais il y avait plutôt des réactions pour dire que c'était très clair je pense que ton ton récit aussi de l'aventure Miam a beaucoup intéressé voilà notamment un commentaire sur le fait que tu as eu du courage voilà vous avez eu du courage en tout cas de tenir jusqu'au bout et aussi le fait que vous ayez honoré vos dernières commandes et vous soyez même si dès 2020 vous saviez que c'était fini vous avez quand même prolongé pour respecter et honorer vos contrats donc voilà ça a été salué dans le chat mais on a des futurs candidats, candidates étudiants au MBA donc quel conseil tu pourrais leur donner ils viennent de t'écouter on arrive à la fin ils vont peut-être candidater pour la session de février ou la session d'octobre c'est vrai que toi à ton époque il n'y avait qu'une seule session par an donc c'était en septembre octobre là maintenant on en a une deuxième en février qu'est-ce que tu pourrais leur dire qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller c'est vrai que le conseil que je pourrais leur donner c'est vrai que le fait de rejoindre le MBA on rejoint effectivement une formation qui va nous mettre à jour sur ce qui se passe aujourd'hui donc ça c'est génial vraiment en termes d'outils en termes d'innovation donc ça c'est vraiment un accélérateur je vois pour être à jour sur toutes ces thématiques là et puis le deuxième c'est ça reste aussi le réseau l'humain finalement je ne sais pas comment on fait pour l'encrutement mais effectivement on a souvent des personnes à la fois passionnées bienveillantes et vraiment on est dans ce côté partage donc vraiment s'ils rejoignent le MBA c'est aujourd'hui c'est vraiment ces deux valeurs là qu'ils vont avoir et ça c'est quelque chose qui va qui va durer toute leur vie professionnelle voilà qui vont vraiment avoir un asset très intéressant alors après il y a aussi le projet professionnel qui est très important toi on l'a bien compris quand tu nous as expliqué ton parcours c'est que tu avais déjà quand même cette colonne vertébrale alors au début c'est une intuition mais ensuite tu es venu en fait muscler tes compétences autour de la data et alors toi tu nous dis bien tu s'appelais d'abord les statistiques mais on va dire que tu avais déjà intellectuellement une approche de la donnée même si ce n'était pas encore très digital et très informatique au sens technique du terme mais tu savais à quoi ça servait c'est ça et donc tu as construit tout ton parcours maintenant autour autour de autour de la data c'est peut-être ça le conseil aussi qu'on peut donner c'est le MBA oui c'est vrai c'est un accélérateur mais c'est un accélérateur de gens qui savent déjà un petit peu vers où ils vont tout à fait et en fait ça m'a aussi donné c'est à dire tu vois on avait suivi des décours sur WordPress et ça m'a tout de suite ça facilite on va dire si on a un projet derrière ça facilite l'exécution c'est à dire que notre premier site internet était sur WordPress donc voilà j'avais tout de suite pu avoir un site e-commerce à cette époque voilà donc vraiment à travers les cours effectivement d'avoir un projet d'avoir une vision ça aide beaucoup comme ça on pourra vraiment piocher dans les différents modules lesquels nous intéressent et aussi de découvrir d'autres modules notamment moi il y avait d'autres modules que je ne connaissais pas du tout en tout cas que je m'intéressais de loin et ça m'a permis vraiment de m'intéresser d'avoir de la connaissance une approche un peu plus globale et généraliste toi tu étais vraiment data mais le fait de voir aussi les réseaux sociaux le SEO la publicité digitale aujourd'hui c'est l'IA générative mais ça t'a permis d'avoir vraiment cette vision à 180 degrés du marché et de ton métier et des besoins aussi de tes clients puisque c'est ça tu l'expliquais bien c'est qu'auprès des chefs d'entreprise notamment des PME TPO auprès desquels tu interviens et puis avant c'était dans le secteur bancaire tu fais beaucoup du recueil de besoins et de l'analyse de besoins tout à fait tout à fait et le fait d'avoir cette ouverture d'esprit finalement avec tout ce qu'on va avoir dans le MBA par exemple et bien ça ça donne on va dire de la créativité on peut être vraiment force de proposition sur des sur des choses sur lesquelles voilà qu'on n'aurait pas su un peu si on n'avait pas cette curiosité d'aller voir d'aller comprendre en tout cas Driss un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous pour te suivre c'est sur LinkedIn c'est ça c'est ton réseau tout à fait principalement sur LinkedIn je réponds effectivement sur LinkedIn si vous avez des questions des choses que vous voulez savoir encore plus donc n'hésitez pas à contacter sur LinkedIn c'est ça et puis souvenez-vous il vous a dit que lui-même quand il avait fait des recherches à propos du MBA en tout cas d'une formation qu'il souhaiterait faire il avait contacté des alumni et des anciens du MBA qui lui avaient répondu donc vous voyez c'est le cercle vertueux c'est ça Driss c'est qu'aujourd'hui c'est toi qui es dans cette position donc vraiment n'hésitez pas à le contacter il vient de vous le dire d'ailleurs il va me dire allez-y n'hésitez pas à lui poser des questions en tout cas moi j'atteste que tu es très fidèle et c'est vraiment très agréable tu es là régulièrement pour nos étudiants pour les aider les orienter leur parler aussi de ton métier de la data et donc merci encore pour ton engagement à nos côtés et ça me permet de pouvoir faire une transition avec le prochain rendez-vous des alumni c'est le 12 décembre le jeudi 12 décembre on va fêter les 25 ans du MBMCI voilà le MBMCI a été créé en 99 on est en 2024 ça fait 25 ans et donc on va fêter les 25 ans du MBA le jeudi 12 décembre on va bientôt communiquer sur les réseaux sociaux lancer les invitations mais voilà en avant première je vous donne la date Driss je sais que tu seras là ça sera avec plaisir ça sera avec plaisir effectivement bon on te souhaite en tout cas une excellente fin de journée et à bientôt sur les ondes du MBMCI merci à très bientôt